Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, je vais vous donner mes ultimes conseils sur le portail de ELA Alors, je vais pas tergiverser, je vais aller droit au but Je vais vous dire vraiment les principales qualités et les principales défauts pour moi du portail et du perso en lui-même Je vous ai pas oublié, je rentre du travail, je vous fais une petite vidéo pour vous conseiller là-dessus Et d'ailleurs, je vous annonce qu'on fera des invocations en live ce soir Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, 19h30 dans la description, MWHA SMT On va lâcher à peu près 12 000 primes OGM Et puis on a des gens qui vont venir invoquer, invoquer avec nous, ça va être super cool Donc, grosse annonce au niveau de ça, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le stream ce soir, on va invoquer sur ELA Concernant le portail, ça va être tout simplement un portail qui va se composer de 3, 4 étoiles Qui vont être Beidou, Sinkyu et Sinyan Ce qui est très intéressant, c'est que Sinyan, si vous l'avez Constellation 4, va permettre d'augmenter drastiquement les dégâts de ELA Alors, je vous rappelle ELA, c'est un personnage cryo qui fait des dégâts principalement physiques Qui a un ultimate qui va faire énormément de dégâts en fonction des stacks accumulés Et ces stacks-là peuvent être provoqués par les coups de base, les compétences de ELA Ça peut monter très haut jusqu'à du 3000% de dégâts, ce qui est vraiment extrêmement fort Le perso tape majoritairement physique, c'est vraiment un perso qui a l'air très prometteur sur le papier Et qui va faire des excellents damage Donc, le perso, si vous voulez invoquer, vous n'avez pas de DPS avec épée à deux mains, n'hésitez pas C'est vraiment un perso qui est assez excellent là-dessus Par contre, si vous avez déjà un Résor qui est monté ou encore une Sinyan DPS physique Ou quelconque perso physique comme par exemple Kuching Je ne vous conseille pas trop d'invoquer dessus parce que ça fait un peu doublon Mais après, libre à vous de le faire pour le chara-design du perso Il faut surtout invoquer, comme je vous le dis, régulièrement pour le plaisir et pour les persos que vous aimez D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne comme ça, je compte sur vous le petit pouce bleu d'abonnement Ça ferait grave, de chez grave plaisir Sinyan, elle va augmenter drastiquement les dégâts de ELA Pourquoi ? Pour deux raisons Parce que premièrement, lorsqu'elle va être éclipée du bouclier On va avoir une augmentation de 15% des dégâts physiques Et une réduction de 15% de la résistance physique des adversaires Donc ça, c'est vraiment super fort Concrètement, ça vous rajoute 30% de dégâts physiques sur ELA gratuitement Lorsque vous avez Sinyan C4 Sinyan, en plus de ça, un Nixi qui est pas mal du tout Qui repousse ses adversaires au niveau de la génération particules C'est pas dégueulasse En plus, elle a un petit bouclier assez sympa Qui peut vous protéger la plupart du temps Donc très bon combo avec ELA Vraiment un portail très prometteur Sinyan, alors Sinyan, on ne le présente plus Un personnage qui permet d'avoir pas mal de DPS Qui va permettre tout simplement de proc assez facilement les réactions élémentaires Pourquoi ? Parce que celui-ci va avoir une compétence de base Qui va permettre de faire apparaître 3 épées, 4 si vous avez la première constellation Qui vont réduire les dégâts que vous recevez Et en plus de ça, qui vont vous heal à la fin S'il vous reste encore des épées de HUB Parce qu'à chaque fois que vous prenez un coup Ça va briser une épée et donc réduire les dégâts que vous recevez Son ultime était notamment très intéressant Parce que lorsque vous l'activez, que vous changez de personnage Ça va tout simplement faire s'abattre des épées de pluie sur l'adversaire Donc qui vont infliger l'état hydro Et donc si vous mettez du titre Sincu et vous changez sur Eula Et bien vous allez pouvoir permage de l'ennemi Ce qui est vraiment très fort En plus de ça, il permet en passif D'économiser des tomes d'aptitude Donc c'est un perso qui est excellent Je pense qu'on ne le présente plus Il est vraiment très très bon Et dans le top des 4 étoiles Beidou Beidou pour moi est le seul point négatif de ce portage Je vais vous expliquer pourquoi Ça fait déjà 3 persos avec une épée à deux mains Avec une clé mort Donc on a Eula, Beidou et Sinyan Ça fait quand même un peu beaucoup En plus de ça, en tant que support Il faut l'avoir pour moi au moins C1 Parce que ça va tout simplement augmenter grandement L'intérêt de son ultimate Qui va avoir un boost de 24% DHP Donc son ultimate ça va être quoi ? Ça va être tout simplement un espèce d'orage Qui va apparaître autour de votre personnage Qui va infliger en continu l'état électro Et en plus de ça, qui va réduire les dégâts reçus Et lorsque vous avez la première constellation Vous allez avoir un bon bouclier Donc pourquoi est-ce que pour moi Ce n'était pas un excellent support ? Parce que son ulti va nécessiter 80 d'énergie 80 d'énergie c'est vraiment énorme Et je pense qu'il y a des personnages Beaucoup plus indiqués Comme par exemple Fischl Qui va mettre son os sur le terrain Pour activer la supraconduction C'est ça aussi qui fait que Eula est un excellent personnage C'est que vu qu'elle est cryo Et qu'elle tape majoritairement physique On va tout simplement pouvoir proc super facilement La supraconduction qui baisse la résistance physique de l'adversaire Donc imaginez avoir un combo Sinyan Qui augmente de 30% déjà vos dégâts physiques En plus de sa supraconduction Lorsque vous avez une Fischl Enfin l'oiseau de Fischl sur le terrain Ose plus faire la compétence de la pour la supra Naira vous allez faire des dégâts vraiment monstrueux Donc Bédou petit point noir pour moi de ce portail Ça reste normalement un excellent personnage Mais c'est vrai que je n'affectionne pas particulièrement son rôle de support Pour les raisons que j'ai évoquées ici Et notamment la recharge d'énergie Mais ça reste un très bon bouclier A ne pas en douter On va passer sur le portail arm Portail arm excellent Je pense que c'est le deuxième meilleur portail arm Qu'on a eu depuis le début du jeu Sachant que le premier est tout simplement le Oma mort du loup Qui était vraiment incroyable pour le coup Pourquoi ? Parce qu'il y avait notamment les deux nouvelles 4 étoiles de l'Iuwe Qui rajoutent du taux de crit En fonction du nombre de persos que vous avez dans votre team Qui viennent de l'Iuwe et de l'attaque pour cent Donc des armes extrêmement pétées Qui lorsque vous les avez raffinées 5 Rivalisent facilement avec des 5 étoiles Là on va avoir deux armes Donc la première ça va être l'épée du faucon Épée du faucon excellent arme Pourquoi ? Parce qu'elle va rajouter des dégâts physiques Vous savez que les dégâts élémentaires sont les dégâts les plus forts du jeu C'est vraiment la stat la plus forte du jeu Donc lorsque vous avez 20% à 24% de dégâts physiques en plus Ça augmente drastiquement vos dégâts Elle est utilisable pour moi plus sur que Qing et Keiya Donc en mode supraconduction pour faire des dégâts physiques Je suis pas trop fan sur Jin Parce que c'est vrai que Jin ne va pas profiter de la supraconduction Vu qu'elle est ni électro ni cryo C'est un peu plus compliqué à mettre en place même si on peut Et ça reste une excellente arme Qui va quand même avoir 674 d'attaque de base Et je vous rappelle que l'attaque de base sur les armes Dépend directement de votre attaque finale C'est vraiment celle-ci à laquelle va venir s'ajouter Tout ce qui est pourcentage de vos artefacts Et donc avoir 674 sur une arme C'est vraiment incroyable Pour le coup ça va augmenter drastiquement vos dégâts La deuxième arme ça va être la nouvelle arme Donc 740 d'attaque de base C'est juste n'importe quoi C'est la première fois qu'on a une arme qui dépasse les 674 Et pour le coup il y a un gros gap Qui a été franchi ici Parce qu'on a quand même Une dizaine de pourcents en plus Une dizaine de pourcents d'attaque de base en plus Ce qui est vraiment excellent En plus de ça Elle va permettre d'augmenter drastiquement l'attaque Donc elle va boost les dégâts physiques à hauteur d'une vingtaine de pourcents Ce qui est vraiment très bon Et en plus de ça vous allez pouvoir augmenter votre attaque à hauteur de 50% En activant son passif L'arme est vraiment got share Elle est vraiment incroyable Grosse attaque de base Grosse stats Vu que c'est des dégâts physiques C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir autrement que sur la coupe Et en plus de ça On va avoir un boost incroyable sur le passif Que demander de plus Cette arme là est vraiment folle Et je trouve que c'est Ça amène une nouvelle vague d'armes 5 étoiles Qui sont vraiment à un autre niveau Déjà que le Homa était très fort Là c'est vraiment un gap qui est passé pour moi Au niveau des 4 étoiles On va avoir l'arc rituel Qui est excellent Enfin pardon L'arc rouillé qui est excellent Donc je rappelle Il augmente les attaques de base Sur Tartalet Il est vraiment très fort Parce qu'il augmente les dagues Il va venir augmenter le pourcentage d'attaques En stat principal Et lorsqu'il est raffiné 5 Il est aussi fort Qu'une arme de 5 étoiles limite Parce que le passif devient vraiment excellent ici Au niveau de l'épée rituelle Comme d'hab Rituelle vous connaissez Sur les supports c'est vraiment incroyable Ça permet de réinitialiser Tout simplement le temps de recharge De la compétence Donc lorsqu'on est Sur du raffinement 5 C'est 80% Lorsqu'on n'est pas raffiné C'est du 40% Donc ça reste très bon On est sur la mémoire des rituels Pareil La mémoire des rituels Qui va être du coup le catalyseur Qui va provoquer le même effet Donc qui est très bien pour Sucrose L'épée rituelle Qui est excellente pour Chichi Ou pour Bennett En plus qui donne de la recharge d'énergie Donc vraiment de très bonnes armes On a derrière le fléau du dragon Qui va venir augmenter Vos dégâts pierrot Raffiné 5 C'est du 35% Donc à ne pas négliger quand même Et on va avoir la fluorescence Qui va venir augmenter Vos dégâts électro A hauteur de 35% C'est raffiné max Je ne suis pas très fan de celle-ci Mais soit Pourquoi pas Donc ce portail est vraiment excellent Les 4 étoiles sont très bien Excepté la fluorescence Dont je ne suis pas trop fan Est-ce qu'il faut invoquer ou non Sur ces portails C'est à vous de décider par contre Je ne peux pas vous dire ça Ça dépend de votre box Ça dépend de beaucoup de choses Néanmoins n'oubliez pas Qu'il faut avant tout invoquer Pour votre plaisir Et pour les persos Que vous aimez Ça ne sert à rien D'avoir une arme 5 étoiles Goldée Dégats physiques Si vous ne jouez pas de persos Dégats physiques Clairement Et faites surtout en fonction De vos moyens Ne vous laissez pas influencer Par le jeu Et par le système Gatcha En général Ne mettez pas de l'argent Sous le coup de la colère Ou de la frustration Faites très attention A ce niveau là Sachant qu'en plus de ça Je rappelle sur la bannière d'armes Il n'y a rien de garantie Sur la bannière d'armes On est juste garantis Au bout de 80 invocations D'avoir l'une des deux armes Et même si vous faites 160 190 invocations 200 400 800 Vous pouvez tomber tout le temps Sur l'épée du faucon Alors que vous voulez l'autre Et inversement Donc Faites très attention A ce niveau là Je ne vous dirai jamais assez Sur ces bonnes paroles Je vous souhaite une bonne soirée Aujourd'hui Je vous dis à ce soir Pour le gros live invocations Portez vous bien Beaucoup de luck Pour vos invocations N'hésitez pas à venir Crâner sur le chat En disant J'ai eu E là En une single Ça fait plaisir Je suis content Quand vous dropez Et puis je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz